Merci de faire partie de notre communauté de réflexion. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas, Bredouille. Et je pensais, en tout cas, en rapport avec ma journée, partager quelque chose de très intéressant avec vous. Des stratégies de vie. Des stratégies qui vous permettent de vous placer dans des positions de force. Vous savez, être en force dans la vie est très important. Avoir la force dans la vie est très important. Surtout le respect. Parce que la force, souvent, vient avec le respect. Vous savez, je l'ai dit dans le passé, je le dirais encore une fois, il n'y a rien de plus important dans les rapports humains que le respect que vous recevez de vos congénères et même de vos supérieurs. Rien de plus important, rien de plus saillant, rien de plus emphatique, rien de plus significatif que le respect. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez être aussi pauvre que vous voulez, mais du moment que vous êtes respecté, vous avez beaucoup gagné. Vous pouvez aussi avoir une situation assez stable de la vie. Mais si personne ne vous respecte, vous n'êtes nulle part. En réalité, comme je le dis très souvent, vaut mieux aller là où on vous respecte que d'aimerer là où on vous aime. Parce que là où on vous aime, on peut vous manquer de respect. N'avez-vous jamais manqué de respect à une personne que vous aimez ? Honnêtement. Ah oui. N'avez-vous jamais traité une personne de manière injuste, consciemment ou pas ? Mais une personne que vous aimez. Et ensuite vous dites, ah je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça. J'ai été injuste avec lui. J'aurais dû payer son argent à temps. Je n'ai pas été correct. Vis-à-vis d'une personne que vous aimez quand même. Ça arrive, n'est-ce pas ? L'avez-vous déjà fait avec une personne que vous respectez ? Très rarement en tout cas. Si jamais. Il est très difficile de manquer de respect ou de faire quoi que ce soit qui remette en question la considération, l'estime que vous gagnez d'une personne que vous respectez. En d'autres termes, il est très difficile de manquer de respect à une personne que vous respectez. Une personne que vous respectez, vous faites tout ce que vous pouvez pour gagner. Tout ce que vous pouvez pour payer à temps. Tout ce que vous pouvez pour être au rendez-vous à temps. N'est-ce pas ? Vous ne viendrez pas en retard pendant un rendez-vous d'embauche. Parce que vous respectez l'embauche. Vous ne viendrez pas en retard face à votre patron ou une personne que vous respectez ou le papa de votre ami. Parce que vous respectez le papa de votre ami. Mais avec un copain de classe que vous aimez, on peut venir en retard. On peut payer en retard, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je voudrais souligner un truc. Vous allez quelque part. On parle stratégie. La stratégie, c'est tout. On ne vous montre pas. Même pour avoir de l'argent, il faut savoir stratégiser. Vous allez quelque part où vous trouvez les gens dansés à gauche. Et vous êtes conscient que danser à gauche, ce n'est pas tout à fait correct. À votre égard, il faut laisser ces gens danser à gauche. En d'autres termes, n'allez pas essayer de changer les gens à ce qu'ils ne sont pas. Quelqu'un d'intelligent disait il faut traiter les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaiterez qu'ils soient. Je vais vous donner un exemple plus concret. Il arrivait une fois à une personne que je connais, une personne proche, d'aller quelque part dans un pays étranger, trouver un monsieur local qui lui parlait avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'estime, de considération. Il dit, bon, OK, il est comme mon frère, je comprends que c'est la vie. Quelquefois, on peut ne pas avoir de l'argent et avoir sérieusement besoin de travailler pour une personne. Mais bon, je ne veux pas le négliger, mais je veux le traiter correctement avec estime et considération à l'esprit. Le monsieur était très humble en accord avec leur culture. Il avait beaucoup d'humilité vis-à-vis de son patron en accord avec leur culture. Parce que chez eux, tu ne plaisantes pas avec ton patron. Parce que chez eux, tu ne badines pas avec ton patron. Mais cette personne proche que je connais, arrivée à cet endroit dans ces pays, a voulu être le frère de son, je ne sais pas si je dois dire servant ou domestique ou employé. C'était très bien de sa part. Mais au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé ? Le monsieur venait en retard. Au fur et à mesure, le monsieur ne s'agénait pas de lui donner des réponses inappropriées. Ah, pourquoi tu me demandes ça ? Mais tu ne m'as pas donné assez d'argent. Au fur et à mesure, le monsieur s'est permis certaines impolitesses qu'il n'aurait jamais présentées vis-à-vis d'une personne locale. Et après, quand une personne locale est venue visiter cette personne, il a dit, mais c'est quoi l'attitude de ce monsieur ? C'est ton frère ou il travaille ici ? Tu sais ce qu'il est en train de faire là ? Le fait d'avoir pris ton argent et n'ait pas rendu la somme comme convenu, il ne le ferait jamais avec moi. C'est parce que tu lui as montré une certaine sympathie, une certaine gentillesse excessive. Comprenez une chose, tout excès nuit dans la vie, même boire de l'eau, si vous en prenez de trop, vous allez mourir. Il ne faut pas chercher à changer les gens. Il faut traiter les gens tels qu'ils sont. Vous allez quelque part où on vous appelle boss, patron, chef. Oh, bonjour boss. Bonjour patron. J'ai déjà fait cette erreur aussi dans la vie. Je dis, ah non, ne m'appelez pas patron. Nous sommes frères. Ah, ne m'appelez pas boss. Nous sommes frères. Peu à peu, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était avec un monsieur, un chauffeur. Un chauffeur qui travaillait pour moi. Avec le temps, il a commencé à déplacer les mots. Avec le temps, puisqu'il était plus âgé que moi, il a commencé à se permettre de me dire des trucs sur ma vie personnelle, venir en retard, n'est pas venir du tout. Qu'est-ce que j'avais fait de mal ? Je suis allé chez eux et je voulais les traiter comme je voudrais qu'ils soient traités par rapport à moi. Je comprends votre gentillesse. Je comprends votre sympathie. Votre besoin essentiel d'être une bonne personne. Mais être une bonne personne, excessivement, pourrait vous coûter beaucoup de choses. Le respect, la chose la plus importante en rapport humain. Écoutez, vous allez dans un milieu où il y a des gens plus vieux que vous. Vous travaillez dans un bureau où il y a des gens clairement plus âgés que vous. Qui vous a dit « Ah, collègue, comment ça va ? Collègue, comment ça va ? Il ne faut pas aller dire « Bonjour, mon vieux. » Ah, mon vieux, comment ? Non, il ne faut pas faire ça. Vous travaillez comme avocat, comme, je ne sais pas, comme administrateur, peu importe, officier, peu importe ce que c'est. Des gens plus vieux que vous vous appellent collègues. Il ne faut pas dire « Bonjour, mon vieux. » Non, il ne faut pas faire ça. À moins que ce soit une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Pour qui vous avez de l'affection ? Peut-être. Dans un cas très particulier. Tu dis « Ah, ce vieux, je l'aime beaucoup. Je vais l'appeler vieux. » Peut-être. Mais pas comme ça. Dans le vide, vous trouvez une personne plus âgée, plus « Ah, bonjour, mon vieux. » Mais lui, il t'appelle collègue. Tu as perdu en pouvoir. Parce que prochainement, quand il y aura divergence d'idées, complications dans les pensées, tu penses qu'il va t'écouter. Même si ce que tu présentes comme idées est claires, fluides et intelligents, il ne va pas t'écouter. Il est ton vieux. Mais en réalité, vous êtes collègues. Il faut savoir se placer dans la vie. Il ne faut pas chercher à changer les gens, traiter les gens tels qu'ils sont. Vous allez dans un milieu où on a de l'estime pour vous, de la considération. Ça m'est déjà arrivé aussi une fois. Au lieu de garder ma position, je commençais à rire. « Ah, 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 ah. » C'est comment ? Ah, comment tu vas ? Ah, ça, ah, comment tu vas ? C'était un agent de sécurité qui gardait à la porte. Dans un endroit où on vivait, enfin, un endroit huppé. J'étais gentil. « Hé, comment ça va ? Hé, comment tu vas ? » Jusqu'à un jour, il a commencé. « Hé, my friend, how are you ? » Je lui ai dit, « Hein ? » Je lui ai dit, « Monsieur, I'm not your friend. My name is Mr. Mouikasa. Oh, sorry, Mr. Mouikasa. » Le fait de m'appeler ma friend, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'au fait, il n'avait plus le... Hein ? Vous voyez, quand j'arrive, il ouvrait la barrière. Désormais, quand j'arrivais, la barrière ne s'ouvrait pas. Au fait, il s'attendait à ce que je fasse des manœuvres. Mais en réalité, c'était son travail, il était payé pour ça. Et plus tard, « Hé, my friend, » Il faut faire très attention. La gentillesse, c'est bien. C'est bien d'être sympa. Mais il faut savoir, dans sa sympathie, comment garder sa place, de l'estime, le respect qu'on mérite dans la vie. Malheureusement, le monde n'est pas tel que vous souhaiterez. Le monde ne sera peut-être jamais tel que vous l'aurez souhaité. Il faut traiter les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaiterez qu'ils soient. Placez-vous dans un milieu, oui, où vous pouvez vous accorder les opportunités nécessaires. Comprenez une chose. Là où on vous respecte, on vous offrira certainement les opportunités. On dira, « Ah, pour cette tâche, appelons Jérôme, parce qu'il est bon, il est respectueux, élégant et tout le bazar. Appelons Juliette ou Aminata, elle a du charisme, parce qu'on vous respecte. Mais si on vous aime, on peut ne pas vous les offrir. Ah, lui, il est... Bon, on peut donner à quelqu'un d'autre. Il est plus facile de manquer de respect à une personne qu'on aime qu'à une personne qu'on respecte. Voilà pourquoi des fois, si la mère ou le cousin ou le grand frère de votre petit copain vous crie dessus, vous fermez votre bouche, parce qu'il y a quand même le respect. Vous ne l'aimez pas certainement, pas nécessairement, pas essentiellement, mais vous le respectez quand même, vous fermez votre bouche. C'est ça, la réalité. Vaut mieux être respecté qu'être aimé. Je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Dans mon monde à moi, dans le monde du business, dans le monde dans lequel on vit, le monde imparfait, vaut mieux être respecté qu'être aimé. peut-être à l'église, faites-vous aimer. Mais le monde, la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'église. Dans le monde, les gens veulent faire tomber les autres. Dans le monde dans lequel on vit, au bureau, vos subalternes veulent vous faire tomber. Dans le monde dans lequel on vit, vos subalternes, pas tous, certains, sont là en train d'examiner, de scanner, de voir où sont vos erreurs, vos défaillances, comment vous faire tomber. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi il ne faut jamais montrer ces défaillances à tout le monde, à n'importe qui. Vous avez des fautes, des défaillances, allez chercher une personne auprès de qui vous pouvez vraiment vous confier. Regarde, j'ai des soucis ici, est-ce que tu peux m'aider ? Ce n'est pas à tout le monde qu'on montre ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient certainement vous aider, mais qui vont aller raconter ou vous placer dans une position qui pourrait vous faire tomber complètement. Gardez le mystère. Quand on vous respecte, il ne faut pas tuer ça. Je me souviens encore une fois, je suis allé vivre quelque part et mes voisines, c'était des filles qui apparemment avaient du charisme, de l'élégance et du bazar. Quelques temps plus tard, pendant la nuit, elles ont invité leurs amis et ont commencé à chanter dans une célébration. Ce n'était pas un problème. Déjà, ils étaient très brouillants, mais ce n'était pas ça le problème. Mais quand ils ont commencé à chanter des bêtises, une chanson qui ne parlait que des bêtises, j'ai perdu tout le respect, tout l'estime, même le bonjour que je leur donnais. Fini. N'allez pas dans un milieu et commencez à rire comme un canard. Là où on vous respecte. Vous sentez qu'on vous respecte. Ah bonjour. Vous venez commencer à faire des plaisanteries. Pourquoi ? On ne plaisante pas avec tout le monde. Même si vous êtes marrant. Il m'est déjà arrivé d'aller quelque part où j'ai voulu être gentil parce qu'il m'arrive de faire de plaisanter. Pour ceux qui savent, ils savent. Quelques fois. Les gens m'ont respecté. Ah bonjour boss, bonjour chef. Quelque temps, je commençais à plaisanter avec eux. Tu sens qu'on ne t'a pas manqué de respect. Mais le respect qui était là, le mystère, a bougé. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on rit. Quand on vous appelle chef, gardez ça comme ça. On vous appelle patron, laissez ça comme ça. On vous appelle grand, il ne faut pas dire tu es plus âgé que moi. Non. Il y a des gens qui peuvent être plus vieux que toi, mais plus bêtes que toi. La grandeur, ce n'est pas l'âge. La grandeur, c'est l'esprit, c'est l'intérieur. C'est le charisme qui accompagne l'intelligence et la sagesse. C'est ça la grandeur. C'est bien, il faut respecter les vieux. C'est essentiel. Je ne vous dis pas de manquer de gens du respect. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, ne vivez pas seulement Bonjour mon vieux, Bonjour mon grand. Pourquoi ? Ça sert à quoi ? Écoutez, dans la vie, il y a des gens qui autrefois étaient vos grands, mais aujourd'hui, vous êtes devenus des potes. Parce que c'est la vie. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'allez pas avoir mon grand, mon grand, après 10 ans, 15 ans. Il faut éviter ça. Oui, il y a certains qui resteront grands pour toujours. C'est vrai. Et ça, vous le saurez. Ça viendra au plus profond de vous. Mais la vie comme ça est bizarre. On peut être grand et petit mais dans 10 ans, 15 ans, on devient pote. Ça fait partie de nous. Le président, le monsieur qui a été président pendant très longtemps dans un pays là comme ça, en Afrique centrale, c'était un petit. Aujourd'hui, il a 40 quelque chose. Mais il a été là depuis 15 ou 17 ans, 18 ans, je ne sais pas. Dans la trentaine. Est-ce que ces vieux-là oseraient le dire monsieur mon petit président ? Jamais. Parce qu'il savait comment récadrer les gens. Il vous plaçait, enfin, il était jeune, mais ce n'est pas essentiellement une question de l'argent. Dans la vie, les opportunités se présentent à ceux qui sont bas et ceux qui savent comment garder le mystère, le respect. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Si vous aimez les stratégies, faites-moi savoir. En les commentaires, on fera une nouvelle vidéo. Très en accord avec celle-ci. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère, ne vous sous-estimez pas. Traitez les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaiterez qu'ils soient. Merci. Merci.